Donc présentation du sac, des evacuations pour la voiture, sac de récup, sac pas cher, sac trouvé, sac qui est parté à la poubelle, pourtant il est joli, il me plaisait bien, j'ai dit allez hop je prends, je ne savais pas qu'en faire ce sac, donc j'ai resté dans le fond d'un placard pour un petit moment, et puis l'idée m'est venue là récemment, j'ai dit allez faut que je fasse un petit sac d'évacuation pour la voiture, mais que pour la voiture, qui restera dans ma voiture. Donc vite fait et off, déjà on fait le tour du sac, petite bâche, petite bâche, enfin grande bâche même, petit sac de banane qui tient le coup, c'est pas mal, c'est intéressant. Le sac, il est en 6 mili, c'est du plastique, bon on dirait du cuir, mais c'est pas du cuir, ça le rend assez résistant quand même, il est pas mal. Il a cet avantage d'avoir une poche devant, une poche transparente, et je trouvais ça pas mal parce que finalement pour faire un sac des lacs, voilà j'ai fait ma petite liste, comme ça j'ai ma liste d'objets, et quand j'ouvre le coffre et que j'ai besoin de quelque chose, je vais essayer de tout de suite, j'ai pas besoin d'aller chercher au front du sac, d'aller tout foutre en l'air, je regarde sur le papier et je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc petit avantage sur ce sac, c'est qu'il y a ça, et puis c'est pas tout, parce qu'il y a encore des choses à avoir. Alors, ben on va aller vers le sac banane. On va commencer par ça, il y a un sac banane, bon c'est pas grand fausse, c'est de la récup' aussi, qui sert à rien, ce truc clé, personne ne veut. Dans ce petit sac banane, j'ai mis des petites choses. Alors, un petit sac qui se ferme, petit truc de fromage, on s'en fout du moment que ça ferme, donc ça tient les trucs au sec, c'est partout. Alors, l'intérieur, il y a du sopalin, des mouchoirs, et encore du sopalin. Voilà, j'ai mis la dose, comme ça on est tranquille. Alors, pourquoi je les ai mis dans ce sac banane ? En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, ce sac banane, qui va me servir à plusieurs choses, d'où l'intérêt de mettre ça dedans. J'y mets ça dedans, parce qu'en fait, ça va me servir de sangle pour ce sac, parce qu'en fait, j'ai pas mieux de ça et ça pour le porter. Alors, si je veux en faire, je peux en faire une sangle que je peux attacher, il y a des anneaux partout, tac tac. Je peux en faire une sangle et puis le mettre en bandoulière avec ça. Ça a amorti le choc, c'est pas bête, j'ai trouvé que c'était pas bête comme système. Allez, hop, ça c'est vu. Ensuite, bon, la bâche, hein, vous savez, ça a une bâche, ça sert toujours. Ça peut servir dans la voiture pour faire ce qu'on veut, charger des affaires qui sont pas très propres, du bras ou des trucs comme ça. À côté de ça, pour un pack de souris, on peut faire un abri. Ça, c'est classique, c'est validé. Ensuite, le sac. Donc là, on voit déjà un stylo, ça, stylo et du papier. Parce que j'ai précautionné, j'ai dit un stylo sans papier, ça sera pas grave. Donc, du papier, il faut en écrire. Petit message s'il y a besoin ou quoi. Voilà. Ensuite, donc sur ce sac, il a un gros avantage, on dirait pas comme ça, mais il a une petite poche là. et qu'est-ce qui dissimule ? Eh bien, je vais vous dire une petite bâche pour pouvoir couper son sac. Voilà, en gros, ce que ça donne. Voilà, ça protège. C'est étanche et tout ce qu'on veut. Allez. Ec. Là, t'es vu. Et c'est tout feu. C'est bon là. Des bons coins. Hop. Allez, maintenant, on va s'attaquer à ce qu'il y a dedans. C'est plus intéressant. Donc, hop. Donc, on a la liste, hein, ça. Si on veut le savoir. Ah bah non. Et là, on va découvrir, hop, l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, déjà, bouteille en plastoc. C'est un contenant, hein, c'est pas grand-chose. Bon, elle est un peu défoncée, c'est normal. Parce qu'en fait, au départ, j'ai fait des tests. Et j'ai mis un quart de douceille. Ça peut se compacter. Ça prend encore moins de place si on veut mettre d'autres affaires. Mais bon, pour l'instant, je la laisse comme ça. Parce que, c'est vrai qu'avec le temps de pliage et de pliage, ça finira pour la fusiller. Donc, je la laisse pour l'instant comme ça. Dans le sac, c'est pas trop grave. Ah, les petites boulées en plastique 75 cm, déjà. Ensuite, paire de gants en cuir. Ça, dans une voiture, ça sert toujours. Quand j'ai une roue, puis des gants en cuir, bon, ça fait ses preuves. C'est du solide. On peut travailler, on peut faire ce qu'on veut. C'est résistant. Allez, ça, c'est validé. Une paire de gants, pas cher. Ça vaut que dalle, puisque c'est de la récup. Ça, j'emmène après, évidemment, une lampe. Lampe frontale. Ça, je suis obligé d'avoir ça dans une voiture. Que ce soit une lampe frontale ou une lampe électrique normale. Ce qu'on veut, de toute façon, il faut avoir une lampe électrique. C'est toujours ça. Dans une voiture, ça servira. Voilà. Ça, paire de gants chauds en polaire. Ça aussi, hein. Il fait froid, on n'a pas de gants. On a besoin, pareil, de sortir, d'aller gratter, faire quelque chose. Ça, c'est pareil dans une voiture. Il faut l'avoir. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un beau petit gilet rouge. Ça, le gilet rouge. C'est pas très chouette. C'est vrai. En plus, bon, il n'y a pas de manche. Mais bon, ça peut servir. Je dis, ça, c'est un petit gilet. C'est un truc que je ne mettrai jamais. Mais par contre, voilà, c'est rouge. Ça peut faire de la signalisation. Et en plus, à l'intérieur, c'est polaire. Et c'est réversible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture éclair. Réversible. Voilà. On voit ça tous les jours. Mais c'est réversible. Alors ça, le giletant. Ça peut toujours servir. Il fait froid. On veut faire de la signalisation. Mettre ça, attacher ça sur quelque chose qui dépasse de la voiture. Ça, j'apprends. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Le fameux briquet. Et oui, là, il y a un petit médele d'outil. Donc déjà, on voit le briquet Bic. Celui-là. On sait à quoi il sert. Il marchera toujours. Alors ça, je mets dans mon sac aussi. Ça ne coûte pas cher. Voilà, hop. Après, qu'est-ce qu'on a ? Du fil de fer. Fils de fer. Moi, je suis privilé du fil de fer. Je fais plutôt que la ficelle. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire plein de choses avec du fil de fer. On peut faire des crochets. On peut faire... Enfin... Voilà, on peut attacher. On peut faire plein de trucs. Voilà. Fils de fer. J'en ai mis une bonne petite bobine. Ensuite, on voit un couteau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce couteau ? Qui n'est pas terrible, qui est moche. Eh bien, c'est un couteau de cuisine, en fait. Pareil que j'ai en récup parce qu'on n'utilise pas. Donc là, j'ai dit, allez hop. Ça, ça fera une lame fixe pour mon sac. Donc, petite lame. Très longue, mais bon. Qui peut faire déjà pas mal de travail, je dirais. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas épaisse. L'avantage, c'est que c'est une lame qui fait tout le long. C'est une lame fixe qui fait tout le long. Donc bon, déjà, ça se cassera pas comme ça. Il en faudra un peu. Sinon, bon, c'est vrai que c'est fin. Ça se tord facilement. Mais bon. Dans un premier temps, si j'avais rien, je serais bien content d'avoir quelque chose comme ça déjà sous la main. Plutôt que d'avoir mes doigts pour couper du bois. Alors ça, hop. C'est vu. Le petit étui. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est une fabrication maison. Il y a deux bouts de plastique. Un peu de scotch. Un élastique. Ça, c'est un plastique. Ça sert toujours. Je l'ai mis là pour l'attacher si on veut. Voilà. Hop. Petite pince. Donc, on a vu le clip de fer. Donc, la pince pour la couper. Et puis, une pince pour pouvoir faire des petits nœuds. Enfin, des choses comme ça. Donc, petite pince légère. Ça vaut 0€ aussi. Ça, c'est le dernier cube. Moi, ça, je dis, ça sert toujours. Hop. On le met avec. Ensuite, encore l'élastique. Bah, c'est l'élastique qui tenue le tout. Mais bon, on peut le couper en plusieurs petits morceaux. Et puis, en faire des petits élastiques aussi. Bon, pourquoi pas. Allez. Ça va. Et puis, un petit couteau. Alors, petit couteau de poche. Multifonction. Voilà. Petite lame. Qui coupe quand même pas mal. On a quoi ? Un petit ciseau. Ensuite, on a... Un tour de vis de... Plus l'ouvre-boîte. Un décapsuleur. Et puis, de ce côté, le truc inutile. Le truc pour grattouiller. Et... La lime. Voilà. Inutile, on ne sait pas. Ça fait toujours ça. Voilà. Ça, c'est vu. Alors, après... Tout en continuant... A désosser ce sac. On va trouver... Des sacs poubelle. J'en ai mis deux. Je ne sais plus combien c'est. Ça doit être des 20 litres. Bon, sac poubelle, ça peut... Voilà. Multiples utilisations. Pour porter... Pour... Faire une bâche. Se protéger. Ce qu'on veut. Hein. Toujours utile. Ensuite... Un petit pot. Un petit pot. Qu'est-ce que c'est, ce petit pot ? C'est un pot de... De... De pâte à mobilier, en fait, à l'origine. Mais bon. Ce petit pot, on s'en fout. Il sert à... Hop. Surtout à emmener. Ce qu'il y a dedans. C'est... Des petits bonbons. Des petits bonbons. Plein de petits bonbons. Des bonnes de petits bonbons, la Croix-Bleue. Non, ils ne sont pas bons du tout. Mais bon, en fait, c'est les bonbons la Croix-Bleue. Ça, c'est bien quand on a... Quand on a bu un petit peu. Hein. Euh... Il paraît que ça peut faire passer au contrôle. Donc bon. Ça, pour la voiture, c'est nécessaire. Je l'emmène. Qu'est-ce qu'il y a sur la petite boîte ? Eh ben, il y a un peu de scotch. J'ai mis du scotch quand même, comme ça. Je ne sais pas si ça peut servir. Mais bon, écoute. Je l'ai mis avec. Et un petit élastique autour. Bon. Pareil. Si ça peut servir. Autant l'emmener. Voilà. Et ça ne prend pas de place. Voilà. Ça. Et puis ça fait toujours un petit apport en sucre. Ainsi, on se retrouve en galère. Voilà. Donc ça. On l'emmène. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une corde. Voilà. Une corde. Alors. Comme tout ce qu'il y a de plus basique. Mais de la corde de récup. Là, il y a 4 mètres. 4 mètres de corde. Bon, c'est de la corde tressée. L'avantage, c'est que justement, ça peut se détresser. Et puis on peut en faire des petits bouts pour faire plein de petites choses. Sinon, c'est une corde assez costaud comme ça. Ça peut aider à tirer peut-être la voiture. Sortir d'un fossé. On ne sait jamais. Donc ça, corde. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a un joli sac. Ça, c'est un sac isotherme. C'est ce qu'ils donnent dans les supermarchés. C'est un sac isotherme. Pas vraiment isotherme. Ils ont une double épaisseur. C'est vrai qu'ils sont pas mal quand même. Alors, on va l'ouvrir. Tac, tac. On a des habits. Eh oui. Alors, j'ai un tee-shirt. Un tee-shirt blanc. Un couteau. Tout est plus basique. Pas mal qu'on s'en fout. Mais voilà. Un tee-shirt que je ne mets plus. Que je ne mets pas. Et ça, pourquoi ? C'est un tee-shirt qui est dans le fond de mon placard. Qui sera peut-être bien plus utile dans ce sac au fond du placard. On peut en faire plein de choses. Un tee-shirt. Ça peut servir déjà à se couvrir. Et puis après, on peut en faire le bandage. On peut en faire... On peut les découper. Faire un filtre à haut. Ce qu'on veut. Avec. De toute façon, après. Faut avoir de l'imagination. Donc, tee-shirt. Pantalons. Pantalons de rechange. Aussi. Voilà. Dans ce petit sac. Bon, c'est un pantalon que je ne mets plus non plus. Mais bon. Il a des petits élastiques au pied. Ça peut servir. Il a un petit élastique là aussi. Au niveau de la ceinture. Si on n'a pas de ceinture, il peut servir aussi. Voilà. Mais bon. Ça, c'est un truc. C'est des trucs que je ne mets plus. Donc bon. On va pas les avoir dans un sac. Un sac utile. Dans la voiture. Hop. Voilà. Après. On a encore un petit sac plastique. Ah oui. Un sac plastique isotherme. Donc. Dans le sac plastique. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit paquet. Du papier journal. Et oui. Du papier journal. Et un bocal en verre. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il a mis un bocal en verre ? Pourquoi du verre ? Mais il est fou. Et oui. Je sais. Mais bon. Ça. Ça coûte 0€ ça. Et ça. Ça peut. Permettre de chauffer. Faire bouillir de l'eau. Bon. Evidemment. Ça craint un peu tout. Ça craint déjà. Parce que c'est du verre. C'est fragile. Mais bon. Au moins. Ça coûte pas cher. Et c'est surtout ce que j'ai privilégié. Au départ. Donc. Un petit bocal. Qui peut servir de. De popote. Pour faire bouillir d'eau. Pour faire ce qu'on veut. De toute façon. Ça peut servir à plein de choses. Normalement. Tant que c'est pas cassé. Ça sera utile. Alors. Je le mets dans un sac. Bah justement. Ça peut casser. Si ça pète. Et bien au moins. J'aurais les goûts de verre dans le sac. Plutôt que de les avoir éparpillé dans. Dans mon sac à doux. Donc bon. Voilà. Après. Qu'est-ce qu'on a vu dans le petit pot. Il y avait ça. Ça. C'est. Des allume-feu. Bon. Je vais pas les sortir. C'est ce que c'est. Allume-feu. J'ai mis dans un paquet de clopes. Voilà. C'est pareil. C'est un paquet de clopes. Bon. C'est hermétique au moins. Voilà. Ça prendra. Ça risque pas de prendre l'humidité. Le coup. Sachant qu'en plus. Ça assère la voiture. Ça acclame pas trop la chaleur. Et tout ça. Donc. Voilà. Une fois que c'est là-dedans. C'est protégé. Voilà. En gros. Déjà. On commence déjà à avoir vider l'intérieur du sac. Donc là on voit qu'il y a la poche. Par contre. Ça c'est la poche pour la petite bâche. Ça prend un petit peu de place. Mais bon. Encore. Ça va. C'est bien. Bien compacté. Ensuite. Il y a quand même des petites poches sur les côtés. Donc là on a une petite poche ici. Alors. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Bon. Je vais pas les sortir. Mais c'est des couverteurs sur lit. Il y en a deux. C'est bon. Des couverteurs sur lit. Ça. C'est pas grand chose. Mais bon. Ça en aura bien servi si on est en galère. Et une dernière poche ici. Donc qui est pas très accessible. Et où j'ai mis deux sacs plastiques. Parce que les sacs plastiques. Et bien. Ça servira. A pas mal de choses. Cet plastique. Ça peut déjà servir à portée. Ensuite. Ça peut servir à. Enfin. En mettre sur les pieds. Si on veut. Pour protéger ses pieds. Enfin. Pour faire ce qu'on veut quoi. De toute façon. C'est utile dans tous les cas. Voilà. Ça c'était. Le petit sac d'évacuation. Qui va finir au fond de ma voiture. Donc. Voilà. J'ai privilégié. Des objets. Qui. Qui sont. Pas chers. Gratuits. Je dirais. Qui sont de récupération. Parce que bon. Il faut bien savoir. Qu'en plus. C'est un sac qui va rester. Dans la voiture. C'est des objets. Alors. Je n'aurai pas l'utilité. Je devrais pas en avoir l'utilité. Tous les jours. Donc. Je préfère que ce soit des objets. Qui ne me coûtent pas grand chose. Alors. Ben. Voilà. Voilà. Ce que j'ai fait. C'est peut-être pas terrible. Mais bon. Au moins. Je suis content. Parce que j'ai ça. Et si je me retrouve en galère. Ben. Je sais que j'ai ça. Voilà. C'est pas bête hein. Ouh. Qu'est-ce qu'on sait que là. ? Circe. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est parti !